Alors qu'entendez-vous de la part de l'État ? Qu'il traite les citoyens de confession musulmane comme des citoyens à part entière. Ce ne sont pas les musulmans qui sont l'ennemi, mais les terroristes. Il faut savoir que les terroristes, lorsqu'ils ont ciblé les Français, ils ont ciblé tout le monde sans distinction, la religion des uns ou des autres n'a sauvé personne. Et on demande à ce que l'État, même si on est en état d'urgence, respecte un minimum la dignité humaine et un minimum de droits. On ne peut pas forcer la porte de quelqu'un, humilier un père de famille devant sa famille, et en même temps s'attendre à ce qu'il y ait une collaboration de la communauté musulmane dans cette guerre contre le terrorisme. Les musulmans ne peuvent pas payer le prix des incompétences de ceux qui ont failli dans leur mission de protéger les Français.